Radio-J, 15h-16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio-J, le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, Amir et Oui, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Toutes ces questions ont servi évidemment d'une part sur votre actualité, mais des questions plus profondes pour aller chercher au très fond de vous ce qui s'y passe. Et c'est Sandi Boulanger qui va nous l'expliquer dans son regard et sa sensibilité aussi. J'ai peur. Non, bonjour Cyrielle, bonjour Amir. Bonjour Sandi. Non, n'ayez pas peur, au contraire, vous êtes un personnage tellement d'une douceur incroyable. On a juste envie de venir à côté de vous et de partager ces bons zones positives. Le coup de cœur du jour, encore une fois, Cyrielle, super, vraiment, dans ses cultures, ses mélanges, ses langues, c'est fabuleux. Alors, vous avez démarré notre échange en disant que demain est toujours meilleur. Ben oui, vous êtes un optimiste, mais pas que. Vous allez voir, c'est ce qu'on va pouvoir analyser de tout ce que vous avez pu partager aujourd'hui. Votre vie est une succession de challenges, vous avez dit, et vous vous sentez heureux et reconnaissant. Vous avez changé de pays, vous avez changé d'amis, de langues, et vous comprenez à travers ça la force de l'acceptation des différences et de s'enrichir de chaque expérience. Amir, quand même, c'est un peu énorme comme philosophie à votre âge. Alors bien sûr, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais il y en a une qui me paraît quand même assez fondamentale. C'est que vous nous démontrez que l'on peut cultiver la connaissance de soi, de l'autre, et surtout la quête du sens de la vie, sans avoir vécu de traumatisme dans l'enfance. Parce que quand même, en psycho, c'est ce qu'on voit. C'est souvent un moteur pour aller justement vers cette ouverture et aller chercher plus haut que soi. Ben vous, bravo. Non, vous n'avez même pas eu besoin de ça. Alors vous êtes un homme d'humanité, vous êtes construit de plusieurs cultures, vous êtes nourri de plusieurs langues et d'identité, sans jamais perdre la vôtre. Mais au contraire, vous éloignez toujours les limites du moi et des autres. Alors vous connaissez de profondes transformations, vous étiez chanteur de reprises avant d'être surtout dentiste, et puis maintenant l'auteur de vos textes, et je sens que vous avez encore d'autres transformations, vu que celles-ci vous sont privées et personnelles, mais toutes ces transformations ne sont pas là pour vous démolir, mais au contraire, vous permettre d'aller encore plus haut. Oui, je n'ai un peu qu'accepté cette analyse, elle est très pertinente. Merci. Ben c'est parce que vous êtes généreux, hein. Alors votre humilité grandit, encore et toujours. Vous remerciez Cyrielle lorsqu'elle vous fait des compliments, vous ne montrez jamais l'immensité du travail que vous devez fournir dans votre carrière, et vous dites aussi avoir peur de la trêve, du repos. On sent que vous avez beaucoup d'énergie, malgré que vous ayez un corps plutôt tranquille et paisible. Alors je me dis que non, vous n'êtes pas du tout quelqu'un de nerveux, vous êtes juste très énergique, et ça doit être un peu difficile de vous suivre quand on est dans vos proches. Je terminerai juste sur une dernière phrase, c'est que vous semblez être comme une éponge émotionnelle de l'humanité, en ayant le courage et l'humilité de tout vivre. C'est peut-être pour ça que vous avez peur du repos. Et puis bien sûr, vous avez tout ce vécu que vous transformez, et que vous nous permettez à nous de recevoir et de pouvoir nous transformer aussi. Merci. Merci Sandy, merci beaucoup.